L'idée de la sensibilisation à l'outil informatique, ce n'est pas forcément de faire de vous des techniciens informatiques en une heure, c'est très loin de là l'objectif, mais en tout cas que vous ayez les éléments de langage nécessaires pour comprendre ce qu'est un ordinateur, ce qu'est un réseau informatique, que vous compreniez aussi un petit peu comment fonctionnent vos équipes SIC avec les éléments de langage que ces derniers utilisent et emploient. Donc on va travailler principalement avec quatre parties, une brève histoire de l'informatique, il faut qu'on comprenne un petit peu d'où on vient pour savoir ce que l'on fait aujourd'hui avec cet outil numérique. Deuxième point, les notions de micro-informatique, on rentrera dans le détail de la machine, on verra un petit peu les composants, ce qui est une architecture de Van Neumann, n'ayez pas peur des termes, ce sont des choses un petit peu plus simples que ça n'y paraît. Également, on verra ce qu'est une data et le stockage de cette data sur un support informatique. Troisième point, l'architecture entière, les notions de réseau, vous allez en tout cas essayer de comprendre comment fonctionne un réseau informatique, que ce soit un réseau domestique, comme un réseau d'entreprise ou administratif. Des notions d'architecture réseau, et bien entendu, comment est diffusée la donnée sur un réseau informatique. Dernier point, l'informatique d'aujourd'hui, alors trois points qui seront abordés, la convergence numérique en premier point, l'aujourd'hui des années 2000, l'émergence de l'IoT, ce qu'on appelle l'Internet des objets, la Smart City, pour terminer le contrôle de la donnée grâce à l'IA. Bien entendu, mes confrères des prochaines matinales vous expliqueront tout cela beaucoup plus en détail. Là, ce sera une introduction pour que vous puissiez comprendre les prochaines matinales. On va dire que tout commence en 1742. Alors, bien qu'on ait retrouvé dernièrement des traces qui datent de l'Antiquité, et la première machine à calculer quelque part automatiquement une information, c'est-à-dire qu'on saisit de l'information et on obtient une réponse, c'est la Pascaline de Blaise Pascal. Donc, on est en 1742. Elle permettait d'additionner, de soustraire. On est clairement dans l'ancêtre de la calculatrice telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de système électronique à l'intérieur, vous imaginez bien. C'est un cadran qui entraîne des roues un petit peu comme une horloge. Voilà. On rentrait des unités, des diesels et des centaines et on obtenait à la fin un résultat sur un petit rouleau que vous voyez très légèrement au-dessus. Grâce à ça, on va avoir de 1740 à 1801, on va avoir une évolution de ce qu'on appelle la machine outil jusqu'à aboutir à ce qu'on appelle la machine de jacquard. C'est une invention française qui est le métier à tisser de jacquard qui va permettre quelque part de programmer notre machine qui permet de tisser, de faire des maillages plus ou moins serrés grâce à des cartes perforées. Ces cartes perforées qui fonctionnent grâce à un système binaire vous permettez de faire des maillages plus ou moins fins et c'est quelque part le début de l'industrialisation grâce à l'automatisation de l'information. Donc, on est là dans une évolution de la machine de Pascal grâce au métier à tisser de jacquard. On continue à avancer, 1944, Deuxième Guerre mondiale, la machine Enigma, c'était la machine qui permettait de coder les messages secrets des nazis, donc les sous-marins communiqués entre eux grâce à la machine Enigma. Il y avait un système de chiffrement, ce chiffrement est une composante, on va dire, de trois niveaux de chiffrement différents et les nazis permettaient comme ça de communiquer l'information 24 heures avant les attaques. Il a fallu la mise en place grâce à Alan Turing, un mathématicien anglais de renom et l'ensemble de son équipe, qui ont travaillé sur la machine de Turing. C'est la première fois qu'on a de l'électromécanisme dans l'intégration d'une machine-outil et cet électromécanisme va permettre de casser le code allemand. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, il y a un excellent film qui s'appelle Imitation Game que je vous invite à regarder, qui est tout à fait fidèle à ce qui s'est passé, bien qu'un petit peu romancé quand même. Donc c'est quand même la mise en place des premiers algorithmes informatiques inventés par Adam Oblase et également du calcul binaire de Monsieur Fou. À partir de 1946, fin de la Deuxième Guerre mondiale, Edgar von Neumann et l'ensemble des scientifiques qui ont travaillé… Vous voulez me s'appeler ? Vous êtes inaudible. Ah, je suis inaudible. Alors, zut, qu'est-ce qui se passe ? On m'entend mal ? Apparemment. Bon. Peut-être aller plus doucement aussi, en termes de débit. Est-ce qu'on peut afficher les images pour qu'on voit les personnes qui sont à l'écran, comme tout à l'heure ? Je vais regarder si je peux faire ça. C'est comme ça, on pourrait voir les réactions. Voilà. Là, vous m'entendez ? Est-ce que vous pouvez me faire un signe ? Mettez votre caméra, vous voyez si ça marche. Est-ce que je suis audible ? Ah bon, parce qu'il y a un collègue préfet qui n'entend pas, alors à moins que ce soit chez lui. Non, apparemment, vous entendez bien. Bon, écoutez, j'espère que ça va se réguler. Non, non, tout est très bien. Pas de souci. Bon, écoutez, désolé, continuez. Donc, je disais, nous sommes en 1946, l'IAS est inventé par Vondeman, donc il s'agit là d'une évolution de la machine de Turing. Vondeman, c'est la première fois qu'il va travailler. Donc, Vondeman, c'est un ingénieur qui va travailler avec des chercheurs. On va dire qu'à l'époque, c'était un petit monde qui ne s'entendait pas forcément, qui ne travaillait pas forcément ensemble. Là, on a d'un côté des chercheurs, de l'autre côté des personnes qui mettent la main dans le cambouis. Ils vont travailler ensemble et créer l'IAS. À côté, on a l'entreprise multinationale IBM qui existe depuis la fin du 19e siècle, qui est un consortium de fabricants de machines outils qui va créer l'ENIAC, qui est le premier supercalculateur. Grâce à l'ENIAC, donc on a un traitement des calculs algorithmiques. Ce traitement des calculs algorithmiques, quelque part, c'est la première fois qu'on a des mathématiques appliquées qui vont être calculées par un ordinateur. On a également, et c'est le début, de la conception de l'informatique moderne. Donc, la première développeuse autour de ces outils de l'ENIAC, d'IBM et de tout ce qui va suivre par la suite, c'est Grace Cooper, amirale de la flotte américaine, qui va développer le langage Cobold avec le Mark I et donc l'ensemble des langages de programmation qui vont en découler. Il va falloir attendre 1973. Donc, au début des années 70, les années 60 vont être, on va dire, le grand avènement d'IBM sur le marché international avec les mainframes, donc ces espèces de grosses machines. Jusqu'à 1973, François Gernet, français, va inventer le micro-ordinateur. Donc, c'est le Micral que vous voyez à votre gauche. Ce Micral est quand même un outil de recherche qui ne va pas forcément faire un grand succès mais qui est le premier à être exploité en tant que tel. La micro-informatique, c'est clairement l'informatique domestique, l'informatique personnelle. Nous avions des mainframes, donc des ordinateurs d'entreprise ou de grosses administrations où on se connectait avec des petits terminaux autour de ce gros ordinateur. Et là, pour une fois, on a le premier ordinateur individuel, certes pas avec une puissance de calcul moderne, mais en tout cas avec une puissance de calcul nécessaire pour que n'importe quel entrepreneur des années 70 puisse développer sa propre entreprise. C'est véritablement le Apple 1, le Apple Computer pour y aller à droite avec un Steve Wozniak et un Steve Jobs qui vont faire exploser la micro-informatique dans les années 70 et créer quelque part le pan de l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. Oui, bien sûr, je vais remonter légèrement. Hop, voilà. En 1980, le Thomson TO7 en France sort, donc c'est un ordinateur qu'on peut brancher directement sur un écran de télévision sur lequel on pouvait enregistrer des informations sur des pommes magnétiques. Donc on a tous connu les cassettes, vous savez qu'on va rouler avec les crayons, eh bien on pouvait stocker d'informations dessus. Donc on avait le MO5, le TO7 et ensuite, il va falloir véritablement attendre 1981 pour que IBM, en contradiction, on va dire, face à Apple, invente le Personal Computer, le fameux PC sur lequel le système DOS va s'intégrer, ce système DOS qui permet à n'importe quel fabricant, on va dire, d'intégrer son matériel sans être obligé de payer une licence au fabricant. Ce que Apple se fait. c'est le système d'exploitation. Tout à fait, le système d'exploitation développé par Microsoft, d'où le MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. L'interface graphique du MS-DOS s'appelant Windows, le fameux Windows que vous connaissez tous. Donc 1981, c'était vraiment la normalisation des composants, le système d'exploitation universel et la création de masse. cette normalisation des composants va permettre quelque part un développement en masse et ce développement en masse va permettre une diffusion au large public des ordinateurs. Une diffusion au large public des ordinateurs, ça va être l'invention et la création d'entreprises que vous connaissez aujourd'hui comme Google & Packard, Dell et encore d'autres gros fabricants d'informatique, Asus, etc. qui vont véritablement être créés à l'orée des années 80. Voilà pour cette brève histoire de l'informatique. On va à présent passer à la partie hardware. Donc qu'est-ce qu'un ordinateur ? Le hardware, c'est le matériel à la différence du software qui lui est la partie logicielle. Bon, ça fait peur. C'est ce qu'on appelle l'architecture de Von Neumann. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Celui qui a inventé l'IAS. Von Neumann a théorisé quelque part la conception d'une carte mère, c'est-à-dire la carte qui permet à l'ordinateur d'être ce qu'il est. Pour ce faire, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'une unité de contrôle. Cette unité de contrôle, c'est une puce qui va interagir entre les différentes composantes de cette carte mère. Toutes les puces entre elles peuvent communiquer parce qu'on a en fait cette unité de contrôle. Nous avons la mémoire qui stocke l'information avant le traitement et pour terminer, l'unité arithmétique et logique, donc le microprocesseur, qui lui calcule et donne l'information avec une entrée, une sortie. Les accumulateurs permettent de calculer automatiquement l'information et renvoient à l'unité de contrôle pour qu'une unité de contrôle fasse ce que le microprocesseur a ordonné de faire. Celui qui prend la décision, c'est le microprocesseur. Voici pour la carte mère le CPU, donc le microprocesseur, il s'intègre à l'intérieur de ce sol. Alors là, il n'y est pas, c'est simplement la carte mère sans le processeur et vous imaginez bien qu'on a la puce informatique, donc le microprocesseur qui va s'intégrer à cet endroit-là. Nous avons la RAM, donc cette fameuse mémoire vive, la mémoire vive qui stocke l'information temporairement. attention, si l'ordinateur s'éteint, ce qu'il y a dans la RAM est automatiquement éteint. C'est une mémoire dite volatile, à la différence d'une mémoire morte dans laquelle nous avons l'information qui reste gravée. Le chipset, il s'appelle la ROM, exactement, Read Access Memory, donc accès en lecture seul. Le chipset, donc qui est le chef d'orchestre de la carte mère, c'est celui qui, quelque part, va dispatcher l'information aux différents composants. Les bus permettent la communication entre les différents composants et puis pour terminer, les ports, donc ces derniers vont permettre la communication avec les périphériques extérieures. Votre clé USB, votre casque audio, votre écran, etc., vont pouvoir automatiquement s'accrocher avec l'ordinateur par le biais de leur connectique. Ceux-ci, ce sont les ports. Chaque port, bien entendu, va posséder une petite puce. Si vous voyez à droite, par exemple, nous avons une petite puce qui permet probablement l'intégration de la carte son dont on retrouve les ports juste à côté. Donc aujourd'hui, tout est gravé quelque part sur la carte mère. Le microprocesseur, parlons-en un petit peu plus en détail. Donc un microprocesseur calcule ce que l'on appelle des instructions. Une instruction, c'est un ordre que l'on lui donne. Pour ce faire, il a ce qu'on appelle une fréquence d'horloge qui est exprimée en Hertz. Prenons un exemple, la plupart des microprocesseurs aujourd'hui travaillent à 2 GHz, ça veut dire qu'ils calculent 2 milliards d'opérations à la seconde. Ces microprocesseurs sont intégrés par groupe, on va dire. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 12 microprocesseurs dans un microprocesseur physique. C'est un petit peu comme les shampoings, trois en un. Eh bien, on a 12 coeurs processeurs à l'intérieur d'un seul processeur. Vous avez juste ensuite à multiplier la fréquence d'horloge par le nombre de coeurs et vous obtenez la puissance totale de votre microprocesseur. Si j'ai 12 coeurs à 2 GHz, j'aurai donc 24 GHz de fréquence d'horloge, donc 24 milliards d'opérations à la seconde. Une opération informatique, c'est quoi ? C'est tout simplement un ordre, une instruction qui va lui être donnée en ce qu'on appelle code de bas niveau. Un code de bas niveau, c'est une instruction simple. Si vous regardez un petit peu la caméra, j'ouvre par exemple mon pouce, j'ouvre mon index, mon majeur, mon annulaire, mon auriculaire, je viens d'ouvrir ma main. Donc, j'ai donné 5 instructions simples, code de bas niveau, qui à la fin donne un code de haut niveau qui dit ouvre ta main. Chaque instruction est décomposée et le microprocesseur lui est là pour appliquer et donner l'ordre aux composants informatiques de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Nous avons au niveau de ces microprocesseurs une évolution qui s'est effectuée dans le temps, ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore spécifie qu'il y a un doublement de la puissance de calcul tous les 18 mois. On voit que sur le graphique, c'est un petit peu moins vrai, ça a pris un peu plus de temps. Il n'empêche qu'on a atteint au jour d'aujourd'hui la fin de cette loi de Moore, c'est-à-dire de la multiplication de la possibilité des puissances informatiques finalement de ces microprocesseurs parce qu'on a atteint on va dire les lois de la physique. Nous gravons aujourd'hui sur des microprocesseurs à la hauteur du nanomètre. Ce nanomètre, on ne peut pas descendre en dessous. Ce qu'on développe et ce que décident de développer aujourd'hui les fabricants de processeurs comme Intel, AMD et encore d'autres processeurs comme Motorola, c'est la construction en verticale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque part comme si on regarde en satellite un quartier résidentiel avec que des maisons, c'est-à-dire quelque part quelque chose d'individuel, on construirait des bâtiments, c'est-à-dire des constructions en verticale de transistors et donc en gagnant non pas sur la largeur mais en gagnant sur la hauteur, on va redémultiplier à nouveau les puissances de calcul. En effet, on aura des processeurs qui seront probablement beaucoup plus épais. Aujourd'hui, un microprocesseur fait à peu près 3 à 4 mm d'épaisseur, on pourrait monter à 8. Le problème sera bien entendu de limiter la chaleur de ces processeurs. On va trouver des systèmes de refroidissement un peu plus performants. À présent, parlons de data. Qu'est-ce qu'une data ? On entend souvent parler. Alors, une data, c'est une donnée informatique. Ça peut être un document, une vidéo, une image, une information quelque part. Ça existe sous forme de fichier. Alors, je vous ai donné des extensions qu'on connaît. Le docx, le jpeg, c'est dimensionné en termes de taille en octet, donc c'est la valeur. Et c'est enregistré sur un support de stockage dont on va voir un petit peu les différentes unités. L'information en octet est donc sous forme binaire. Nous avons ici un exemple, 0011010. On a 8 bits. C'est ça qu'on appelle un bit, c'est un 1 ou un 0. Et ces 8 bits forment un octet. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Pour pouvoir traduire un octet, nous allons utiliser un tableau de conversion binaire. On peut peut-être rappeler qu'octet en anglais se dit byte. Tout à fait. Donc, D, Y, T, E. Et donc, après, voilà, c'est marqué. Tout à fait. J'allais venir. Donc, un octet égale 8 bits. Donc, nous, on dit bits, octets. Les anglais disent bits, bytes. Bon, c'est leur problème. La langue française est bien faite. La valeur de la puissance de 2, 2 puissance 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on s'arrête justement à 8 valeurs parce que 8 bits 4,8, 16, 32, 64. Dans mon exemple, 00,1, 1, 0, 1, 0, vont donner la valeur de 7, la valeur de 8 et la valeur de 2. 16 plus 8 plus 2, nous avons donc une valeur de 26. Donc, cette valeur de 26, si mon ordinateur comprend que 26 en binaire est égale à la lettre A, nous aurons la lettre A qui sera affichée à l'écran. Alors, c'est pour ça par exemple, c'est 1024, c'est ça ? Et en fait, on dit 1,4, c'est 1000, mais en fait, en réalité, c'est 1024. Parce qu'on est toujours sur de la valeur de la puissance 2, d'où les valeurs que vous devez sans doute connaître, 1024, 2048, 4096, qui sont souvent des valeurs de barrette de rame. Donc, quand on dit 16 gigas, en réalité, ce n'est pas 16 000, mais une valeur de 16 000 et 4, en fait, avec toujours cette valeur de la puissance de 2, donc 2 puissance 7, 8, 9, 14, etc., ça continue. Mais attention, le découpage va se faire toujours sur une base de 8 bits parce que ça reste des octets. D'où l'intégration de ce tableau de conversion qui est assez important. Le stockage informatique à présent, alors, on a connu des stockages informatiques pour la mobilité. Au début, c'était les floppy, donc ces disquettes 5 pouces 1,4, les 3 pouces et demi qui étaient à 1,44. Ensuite, on est passé à la clé USB. Les clés USB, aujourd'hui, arrivent à avoir des capacités aux… Je crois que la dernière que j'ai vue était à 2 Tera. Alors, ça coûte excessivement cher. On est à 2 000 milliards d'octets, donc c'est absolument démentiel. Et la taille d'une clé USB ? Oui, sur la taille d'une clé USB. combien ? Ça coûte assez cher. des vraies, j'entends pas des clés chinoises achetées sur Internet, mais une vraie clé à 2 Tera, on peut facilement monter entre 400 et 500 euros pour pouvoir transporter jusqu'à quand même 2 gigas. Alors, pour quand même de gros volumes de données, c'est pas très conseillé d'utiliser des systèmes de clé USB ou de micro SD. Aujourd'hui, les micro SD utilisés principalement dans des appareils de mobilité, des téléphones, des appareils photos, par exemple, vont pouvoir enregistrer à hauteur de 256 gigas voire 512 gigas sur de la micro SD qui tient sur un auriculaire. Vraiment, on peut poser la puce dessus, je pense que vous connaissez tous un petit peu la taille d'une micro SD. Donc, on est quand même passé de 1,44 méga à plusieurs centaines de gigaoctets en 20 ans. Donc, clairement, là où la salle dans laquelle nous sommes avec M. le Préfet était un disque dur de 50 méga octets, aujourd'hui, on tient à l'orée d'un doigt quelque chose comme l'équivalent de l'école militaire en taille de disque dur. Concernant les supports X, à présent, nous avons le disque dur classique que vous connaissez. Ce disque dur classique intègre ce que l'on appelle des plateaux, ce sont des plateaux magnétiques sur lesquels une tête de lecture va écrire des informations électroniques, donc des 1 et des 0. Avec la finesse, en fait, et la précision de la tête de lecture, plus la tête de lecture est fine dans son mouvement, donc grâce à la robotique, plus on va pouvoir écrire de données sur les plateaux des disques. Ces plateaux sont empilés par forme de cadre voire par forme de 2, ça va dépendre de la taille du disque dur, mais permettent de stocker de l'information. On est encore, par contre, sur un système mécanique. Ce système mécanique a été remplacé aujourd'hui par ce qu'on appelle des disques durs SSD qui se basent sur la technologie des clés USB sur une taille beaucoup plus grosse. on voit par exemple ici à l'écran un disque dur de 250 gigabyte, donc 250 gigaoctets. Nous avons à droite à présent les disques durs SSD M2 et les M2 NVMe. Ce sont des cartes, carrément, que l'on accroche aujourd'hui sur une carte mère qui permettent la miniaturisation du stockage de l'information. Cette miniaturisation nous permet d'avoir des ordinateurs ultra fins, par exemple, sans être obligés d'intégrer à l'intérieur un disque dur de type SSD. La plupart des ordinateurs achetés récemment dans le commerce sont équipés de l'SSD M2 SATA. La différence entre l'SSD et le HDD, donc le disque dur mécanique, c'est clairement la vitesse d'accès et de l'autre côté en SSD, on est en accès électronique et plus en accès mécanique. Donc, on a carrément multiplié par 100 la vitesse de facture. Pour pouvoir stocker l'information sur un réseau informatique, on va utiliser un serveur de stockage qu'on appelle la NAS. Donc, ce serveur de stockage va intégrer plusieurs disques durs. La donnée est enregistrée sur un disque puis répliquée sur un second, ce qui nous permet quelque part d'avoir une pérennité de la donnée parce que cette donnée, si elle est sur un disque et que le disque dur casse, elle est automatiquement répliquée sur un deuxième disque et donc on ne perd pas la donnée. Vos stockages informatiques aujourd'hui en entreprise principalement sont stockés sur des serveurs NAS. Voilà pour la partie micro. On va à présent aborder la partie architecture des réseaux entières, donc comment fonctionne un réseau informatique. Avant de vous parler de ces réseaux informatiques, nous avons besoin d'abord d'aborder des éléments de langage, du vocabulaire. Assez important parce que je ne peux pas continuer si vous ne comprenez pas ce qui est par exemple un client. Un poste client, c'est un poste informatique, pas forcément un ordinateur, mais en tout cas, c'est un périphérique qui nous permet d'accéder à l'information. Votre téléphone portable, votre ordinateur, votre tablette est un poste client. Celle-ci vous permet donc de consulter ou de traiter de la donnée. Vous pouvez créer ou consulter de la donnée. Ces postes clients s'adressent à des postes serveurs, un ordinateur qui permet quelque part de rendre un service à un poste client. Quand votre téléphone, par exemple, va sur Internet et demande une requête à Google, recherche IHEMI, vous vous adressez à un serveur. Vous êtes un humain qui parlait ou du moins demandait à un équipement informatique, votre client, de s'adresser à un serveur. C'est un service. Je donne un exemple, celui qui permet de vous identifier au bureau tous les matins. Quand vous tapez votre login et votre mot de passe, c'est le serveur d'identification du ministère de l'Intérieur qui vous donne l'accès à votre ordinateur. Le stockage, serveur informatique permettant de stocker de la data et de la pérenniser par l'avis de copier en double et en triple, c'est le serveur NAS que je vous ai présenté tout à l'heure. Il faut bien différencier un serveur qui rend un service et le stockage qui est à part. Le cloud qui est tout simplement un service hébergé sur Internet. N'allons pas plus loin. Un cloud, c'est un service sur Internet. Ce n'est pas un service que vous avez chez vous, dans votre structure. C'est un service hébergé sur Internet. L'infrastructure, c'est l'ensemble de votre réseau informatique, les switches, les câbles, tout ce qui est présent dans votre structure et ce qu'on appelle l'infrastructure. On terminera avec un VPN qui est une communication chiffrée, je l'ai mis de cryptée pour ceux qui ne connaissent pas le terme de chiffrement, de bout en bout, c'est-à-dire que d'un point A à un point B, quand la donnée est acheminée, elle va être chiffrée. C'est un petit peu comme si on avait une escorte de police pour aller d'un point A à un point B pour éviter qu'un pirate informatique intercepte notre donnée. Nous avons donc un utilisateur qui va parler avec un client où j'ai donné plusieurs exemples. Vous voyez qu'il y a des frigos connectés aujourd'hui. Je ne vois pas l'utilité, mais ça existe. Ces clients vont s'adresser à un serveur et ces serveurs vont ensuite aller consulter la donnée sur un serveur de stockage. Vous voyez qu'on a bien différencié. Là où dans les années 80, le serveur stockait également la donnée, aujourd'hui, la donnée est externalisée. Alors pourquoi est-ce qu'on a ceci ? Tout simplement parce que notre unité de stockage, on peut également la mettre sur un cloud. C'est-à-dire que je peux héberger non pas ma donnée en local, mais la mettre quelque part sur Internet. Je vous donne un exemple, OneDrive Dropbox. Notre serveur peut aussi aller sur un cloud. Donc, je vous donne un exemple. Pablo, que vous utilisez aujourd'hui au ministère de l'intérieur, est un serveur qui est hébergé. Donc, un serveur qui est hébergé, soit en local, dans ces cas-là, c'est un serveur local, soit sur un hébergeur, exemple OVH, qui va vous donner l'accès à ce dernier. Donc là, je donne deux exemples, Exchange, Pablo. Il y en a bien d'autres encore, par exemple, votre serveur web préféré. Le client peut aussi être externalisé. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui d'avoir l'application que vous voulez utiliser, d'installer sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser votre navigateur. Je vous donne un exemple. Office 365 ou même le Nomad que vous utilisez. Ce Nomad, vous pouvez y accéder par le biais d'un navigateur web. Ce navigateur web va s'adresser à un serveur, soit en local, soit sur Internet. La plupart du temps, c'est sur Internet. Et la donnée, elle, est stockée également quelque part sur Internet ou en local. C'est tout cela que l'on appelle une architecture entière. Notre réseau informatique est composé dans l'infrastructure, j'entends, de ce que l'on appelle le campus. C'est là où on va retrouver notre switch, nos différents postes clients, vos utilisateurs, vous-même, l'imprimante et directement sur ce qu'on appelle ce réseau de campus. Ce réseau de campus est lié au backbone. Le backbone, c'est un cœur de réseau. Si vous vous adressez à vos informaticiens, vous expliqueront en détail, je suppose que le backbone, c'est vraiment là où a lieu le maniage complet de l'ensemble du réseau informatique. On a une espèce de switch géant, donc un commutateur. C'est ce qui permet de brancher les ordinateurs entre eux qui va permettre la communication avec l'ensemble des équipements du réseau informatique. Ce backbone donne accès au data center. Si vous avez des serveurs hébergeants local ou de la donnée hébergée en local, là encore, c'est par le biais du backbone que vous aurez accès à ce data center. Le backbone va également donner accès à ce qu'on appelle l'Internet Edge. Alors, Internet, il n'a rien à voir avec le réseau Internet. On parle d'Internetwork, d'Internet réseau. Si je n'ai pas de réseau Internet et que j'ai juste un accès vers un autre réseau ou une autre structure en VPN, par exemple, je parlerai quand même d'Internet Edge. Dans cet Internet Edge, je retrouve mon pare-feu et mon routeur. Le pare-feu est là pour contrôler les accès, un petit peu comme un vigile, un gardien qui serait le garde de votre structure informatique, donc de votre infrastructure, pour éviter que des personnes malveillantes n'entrent dans votre réseau informatique. Le routeur à gauche, lui, vous permet de quitter votre réseau pour aller vers un autre réseau. Ce réseau peut être le réseau Internet et c'est par le réseau Internet qu'on aura accès à différents services du réseau Internet. J'insiste. On a le cloud, tout en bas. On a le web. Le web est un service d'Internet. À partir de maintenant, sachez-le, le web n'est pas Internet. Le web est un service d'Internet. Internet, c'est un calme. Enfin, c'est du calme, c'est juste de l'interconnexion. Le web est un service rendu et donné sur Internet. Et dernier point, le RIE, donc le réseau interministériel d'État que l'on peut accéder, par exemple, depuis chez nous, quand vous prenez votre Noémie à la maison ou vous connectez en VPN, vous passez par la passerelle Internet direction le RIE. Vous vous identifiez et vous êtes connecteur RIE. Si vous êtes par contre dans une structure du ministère de l'Intérieur, cette fois-ci, votre routeur va passer d'abord par le RIE avant de vous donner accès à Internet. Et c'est la plateforme Orion, qui est le pare-feu du ministère de l'Intérieur, qui lui va filtrer les entrées et les sorties depuis le réseau Internet. Voilà comment fonctionne quelque part un réseau informatique. Alors, j'ai simplifié, bien entendu, pour que vous puissiez comprendre, mais globalement, ça fonctionne de cette manière-là. Après, il y aura des spécifications selon la structure et le fonctionnement que vous avez. La communication informatique, chaque ordinateur est identifié par une adresse IP qu'on appelle, pardon, par une adresse IP. Cette adresse IP, dans mon exemple, je vais lui donner une couleur. On a un ordinateur avec une adresse IP jaune, l'autre avec une adresse IP verte. Les deux ordinateurs ont besoin d'aller vers Internet. Ces derniers vont s'adresser au routeur. Le routeur devient alors l'intermédiaire de la communication et devient le point unique d'entrée de la communication vers les services Internet. Ici, en bleu, le service Internet rend une réponse en direction, non pas de l'ordinateur, mais du routeur. C'est le routeur ensuite qui va dispatcher l'information parce que c'est le seul qui sait qui était l'intermédiaire et va donner la réponse jaune et la réponse verte. Votre box, votre routeur a une adresse IP qui est unique que j'ai démontrée ici en bleu. C'est grâce à elle que l'on peut retrouver, par exemple, de la stivère malveillance. Vous n'avez pas l'image, vous dites ? Est-ce que vous voyez les images ? On me dit qu'il n'y a pas d'image sur le... Alors, nous n'avons pas l'image des slides, pourtant, on avait l'image tout à l'heure, non ? Très étrange, justement. Vous remettez les images qu'on voit là-bas. Est-ce que... Est-ce que vous voyez les images ou pas ? Oui. Oui, très bien. Bon, je suis désolé pour vous, malheureusement. Je reprends donc. Chaque octet est transporté sur les réseaux. Le routeur devient le point d'entrée et de sortie unique de notre réseau informatique. L'informatique aujourd'hui, donc où est-ce qu'on en est, en fait, finalement, aujourd'hui, et quelque part, quel est l'avenir de cette informatique ? En premier lieu, il nous faut parler de la convergence numérique. Nous avions, avant la convergence numérique des années 2000, quelque part, chaque réseau, chaque élément multimédia, que ce soit la télévision, la radio, l'Internet, la téléphonie, avait besoin d'une infrastructure nationale qui était dédiée. Alors, on a longtemps été le premier pays le plus connecté au monde grâce au Minitel et au réseau Transpac des années 70. On a un petit peu vécu sur nos acquis et puis les Américains nous ont, quelque part, imposé Internet. Est arrivée à la fin des... Début, pardon, des années 2000, la convergence numérique. Donc, quelque part, on a pu, grâce à l'augmentation des réseaux informatiques, de la capacité de transport et à la numérisation d'une donnée analogique, vous savez, le son, la vidéo, tout ça, ce sont des données analogiques, on a pu les numériser, les transformer en bits. Eh bien, ces données-là, on a pu désormais, comme elles sont transportées en bits, les transporter sur des réseaux IP. Donc, plus besoin, quelque part, de maintenir des infrastructures de type vidéo, radio et compagnie qui coûtent très cher. On a juste à mutualiser l'ensemble de ces médias autour des réseaux IP. On économise, comme ça, de l'argent, mais par contre, on met quelque part en danger parce qu'en concentrant l'ensemble de ces éléments multimédia, on prend le risque que si on a une panne d'Internet, eh bien, on se retrouve à nouveau dans les années 80. C'est un risque. Je vous laisse un petit peu imaginer ce que donne une coupure de box à la maison. Côté français, on a, alors, au-delà du travail qu'Orange a fourni, j'entends bien, on a quand même deux personnes qui ont fait évoluer la convergence numérique en France. C'est le travail de Jean-Marie Messier qui est l'initiateur de la convergence numérique à Yusvendi. Début des années 2000, Jean-Marie Messier a une vision business assez précise qui est je crée le contenu, je le diffuse. Et donc, je rachète toutes les entreprises qui sont nécessaires à ça. Il rachète Canal+, il rachète Universal pour la musique, on rachète Canal+, il rachète la vidéo, le studio Canal, puis il va racheter AOL, American Online, pour pouvoir diffuser cette information-là. On est véritablement dans la convergence numérique. Bon, ça n'a pas plu aux Américains qui l'ont un petit peu mis de côté quand il a racheté AOL. Ça a un petit peu énervé tout le monde qu'un Français vienne racheter le fleuron de l'Internet américain. Deuxième point, c'est Xavier Niel. Voilà, Xavier Niel, le PDG de Free qui est l'initiateur du Triple Play en France, quelque part, l'inventeur de la boxe. Cette boxe Internet qui nous permet d'avoir accès non seulement à Internet, mais aussi avoir accès au téléphone et avoir accès à la télévision. Plus une politique de prix agressif, il a permis quelque part une démocratisation de l'Internet en France autour de cet ensemble multimédia. Vous voyez qu'on n'est pas du tout à la traîne en France. On a eu des acteurs majeurs vis-à-vis de cette convergence numérique. L'augmentation des réseaux informatiques, cette fibre optique qui arrive un petit peu chez nous, cette 4G, demain la 5G, peut-être même aujourd'hui pour certains d'entre nous, je parle des grosses cités, ont ce qu'on appelle l'émergence de l'IoT. En français, c'est l'idéo, l'Internet des objets. Cet Internet des objets, c'est tout simplement l'informatisation de tout ce qui nous entoure. On pourrait, alors, on a de la domotique à la maison, on a, certains ont de la domotique à la maison. Cette domotique, ça peut être, par exemple, votre machine à laver qui va être connectée, vous pouvez déclencher à un moment avec votre smartphone via une application. Vous pouvez également allumer, éteindre les lumières, ouvrir, fermer les volets, contrôler la température qu'il y a chez vous, voir ce qu'il y a dans votre frigo. Vous voyez, le frigo connecté, il s'est rata. Quand vous faites les courses, il paraît que c'est assez pratique d'avoir la caméra dans son frigo, je ne suis pas convaincu. Ou encore même, quand vous vous levez le matin, votre café est déjà prêt parce que vous l'avez programmé à une certaine heure. Tout ça, c'est l'Internet des objets. Bon, vous me direz inutile, donc indispensable, chacun voit midi à sa porte. C'est l'Internet des objets et quelque part, l'utilisation que l'on a a développé ce qu'on appelle la Smart City. La Smart City, c'est tout simplement l'intégration quelque part de cet Internet des objets au service de la collectivité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des mesures de la pollution de l'air, on va pouvoir avoir des mesures de la quantité de parking disponible dans la ville, de la luminosité. On va pouvoir régler plus ou moins l'intensité de l'éclairage public avec une mesure des lumens. C'est à l'ordinateur, d'ailleurs, qui va prendre la décision. Vous avez également la qualité de l'eau, la création d'énergie, la diffusion des réseaux, la vérification du fonctionnement de ces derniers et encore d'autres applications comme la vérification du trafic par le biais de la caméra. Nous, le ministère de l'Intérieur, c'est clairement la surveillance par la caméra qui va nous intéresser à ce niveau-là. Cette Smart City, aujourd'hui, est développée dans la plupart des grandes villes. Les petites villes commencent à s'y mettre parce que ça reste quand même quelque chose de coûteux et qui nécessite aussi d'avoir une forme de technicité, donc l'emploi qui va avec. Grâce à tout ça, nous générons énormément de données. Cet ensemble de données, on peut les traiter soit en tant qu'être humain, soit on va pouvoir demander quelque part à une machine, à une intelligence artificielle de traiter ce volume de données afin de prendre quelque part les meilleures décisions possibles. L'intelligence artificielle, c'est tout simplement apporter et nourrir par de la donnée, faire de la statistique. je pense que vous savez qu'en statistique, plus on a d'informations, plus la statistique est fiable. Eh bien, cette statistique, cette donnée, cette intelligence artificielle va donner des résultats selon les données qu'on lui apporte. Ne nous mentons pas. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence comme on pourrait le concevoir avec notre cerveau humain. c'est tout simplement des boucles if, then, else, c'est-à-dire quelque part des conditions. Est-ce que condition A est vraie ? Si oui, n, s'il faut à ce moment-là, est-ce que deuxième condition est vraie ? Et on a comme ça tout un ensemble de if, else, else, then, qui va s'appliquer et l'intelligence artificielle aujourd'hui est un assemblage très complexe de ces conditions qui à la fin nous donnent quelque part un résultat. Bien entendu, on peut tromper l'intelligence artificielle, on n'en est pas encore à une conscience numérique ou à du transhumanisme. On n'en est pas encore à là bien qu'il y a des projets aujourd'hui comme Neuralink qui, semble-t-il, essaient d'augmenter la capacité cognitive des mammifères. En tous les cas, ce sera les défis de demain et je laisserai à mon confrère qui vous parlera d'intelligence artificielle justement à la prochaine matinale. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501